Salut les gens ! Bienvenue pour un nouvel épisode de Radio Air Doreen avec ce mois-ci du prog, du brétal, comme d'hab, mais aussi du folk et des zombies. Tout de suite après le générique. Et oui, comme c'était Halloween il y a peu, c'est un épisode avec pas mal de revenants au sens figuré mais aussi au sens propre, comme vous allez vous en apercevoir immédiatement. Ce nouvel album de Mago Yond, Nécropolis, je l'ai reçu en avance via le financement participatif. Si j'avais trouvé le précédent Crypt Show globalement sympathique, je n'en attendais pas forcément grand chose. Eh ben je n'irai pas par quatre chemins, cet album est une bombe. Mago Yond est un groupe français qui existe depuis 2007 environ et qui orbite un peu dans les mêmes cercles que le Naulband. Ils étaient d'ailleurs en première partie de leur concert dès 15 ans. Ils se définissent comme métal alternatif, mais je dirais que sur ce nouvel album, ils tirent méchamment vers le symphonique cinématique. Dès profondeur de la cité, l'insurrection s'installe. Car nous sommes clandestins, nous ne voulons plus vivre dans les sous-terrains. Que quelqu'un nous délivre, nous sommes clandestins. Nous nous cachons pour vivre dans les sous-terrains des enfers. Au coin de Paradise, libérons-nous du mal. Gagnons la capitale La rébellion s'installe Bon, je vous ai spoilé mon avis en intro, mais je suis vraiment impressionné par Nécropolis. J'ai l'impression que Mago Yond a pris énormément de level ces trois dernières années, et si Nécropolis est sans doute l'un des projets les plus ambitieux de la scène métal française, en 2022, le groupe s'est donné les moyens pour tenir ses ambitions. Au niveau composition, on a des titres très mordants, très métal, avec une surcouche symphonique qui colle parfaitement. De plus, Mago Yond continue à entretenir son univers avec des textes aux petits oignons et des narrations qui mettent complètement dans l'ambiance. Ok, l'univers est passablement foutraque avec des zombies, des démons, des conspirations, des titans, des révolutionnaires, des malédictions. Ça fait un peu le gloubi-boulgame et des mauvais genres, il manque juste l'invasion extraterrestre pour être au complet. Mais ça fait le job. Et quand je parle de projets ambitieux, ça ne fait pas semblant. Big band jazz, orchestre symphonique, cœur par paquet de douze, de plus, la prod est franchement énorme, à la hauteur de la grande éloquence du projet. Alors, oui, musicalement, ce n'est pas de la grande originalité, mais le métal de Mago Yond n'hésite pas à incorporer des sonorités un peu différentes. Le résultat final est carré et plutôt homogène. De plus, le chant français est solide, ce qui n'est pas toujours évident. Avec Nécropolis, je m'attendais à un album sympatoche, mais pas vraiment renversant. Et voilà que Mago Yond déboule dans la course à l'album de l'année 2022, tel un semi-remorque en flamme, poursuivi par une horde de zombies aussi en flamme. Je dois avouer que c'est toujours gratifiant d'être contacté par un groupe qui aimerait bien vous présenter sa musique. Ça devient un peu tendu quand le groupe monte un concept album basé sur l'œuvre d'un auteur que je n'aime pas. Dans le cas présent, ce sont les Enfants de Dagon, des Français, qui se lancent avec un premier album, Des Profundis. Les Enfants de Dagon, c'est une formation un petit peu particulière qui compte 7 musiciens. Elle est née en 2019 et propose un métal avant-gardiste aux frontières entre le death, le black et le symphonique, avec chant féminin lyrique, gros masculin et narration. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors oui, je suis rôliste et métalleux, mais je n'aime pas Lovecraft. J'ai lu quelques-uns de ses textes, j'ai trouvé ça très moyen, même si je trouve absolument fascinant tout l'écosystème littéraire qui s'est créé autour de son œuvre. Mais pour en revenir à ses Enfants de Dagon, et même si je suis entré un peu reculons dans cet album, j'ai été assez rapidement happé par son ambiance. Déjà, musicalement, ce n'est pas banal. Un mélange de death metal et de chant lyrique, aussi de narration. Le chant lyrique, c'est celui de Céline Chassi, qui répond au grôle de Laurent Franchetot de façon assez impressionnante. Le contrepoint est plutôt bluffant et se retrouve tout au long des Profundis. Le principal souci que j'ai avec cet album, à vrai dire, c'est un chant en anglais pas vraiment maîtrisé. Et quand je dis pas vraiment, j'entends par là avec The Terrible French Accent qui fait mal aux oreilles. Vous me direz que c'est un détail, c'est peut-être même un peu voulu, mais en fait, non, ça me fait carrément sortir de l'ambiance. Mais, mis à part cette faute de goût, Les Enfants de Dagon signe avec The Profundis un album plutôt maîtrisé et original. Par contre, c'est certain qu'il parlera plus aux amateurs de métal extrême. Il m'emmène au fond du lagon Les Enfants de Dagon Ouais, parce qu'il n'y a pas de raison que je sois le seul à voir cette bêtise en la tête. Si je vous parle de métal symphonique, il y a des chances pour que vous pensiez à des groupes comme Nightwish, Epica, voire Sceptic Flèche. Nemesis, album signé Gladdenfold, est un peu comme ça et en même temps, pas vraiment. Déjà, pour compléter le cliché, Gladdenfold est un groupe finlandais que j'ai découvert, en plus, via Angry Metal Guy. Le groupe est actif depuis environ 10 ans et propose donc un métal symphonique un peu power, un peu death avec un chanteur qui alterne voix claire et gros. Sous-titrage ST' 501 Quand je dis que Gladdenfold est un groupe somme toute classique et en même temps pas vraiment, je veux dire par là que, sans être en mode full death sympho, il a un côté plus sombre et plus brutal que la plupart des groupes de métal symphonique. Si on trouve dans Nemesis la plupart des éléments typiques, avec une musique épique, des claviers très présents et beaucoup de mélodies, il y a aussi une sérieuse dose d'agression. Vocaux grôles et tendance au tempo rapide asséné par une section rythmique déchaînée. Disons-le, le résultat est très efficace. Gladdenfold balance une musique qui réussit le plus souvent l'alchimie entre mélodie et agressivité, entre épique et émotion. Cela dit, ça ne révolutionnera pas le genre non plus. Même si le dosage est original, il n'y a pas grand-chose de nouveau dans cet album. En parlant de dosage, il y aurait aussi des choses à dire avec la manière dont l'album est organisé. Un peu toutes les chansons qui pulsent sont dans les deux premiers tiers, ce qui donne un peu une impression de baisse de régime sur la fin. Nemesis est cependant une galette très recommandable pour les amateurs de métal symphonique et pour peu qu'on supporte le growl. Gladdenfold est un groupe à suivre dans ce domaine. Il n'est pas impossible que le côté dithyrambique de cette chronique de Illusions, le nouvel album de Borealis, n'ait été favorablement influencé par le fait que je l'écoutais en lisant l'excellent comics Die. Mais même écouté tout seul, il est vraiment très bien. Borealis est un groupe canadien qui propose un power metal symphonique tirant vers le prog. J'avais déjà chroniqué les deux albums précédents et je l'ai longtemps rapproché d'Evergray. Mais sur cet album, l'influence est un peu plus subtile. On est un peu pluscotit. C'est un peu plus un peu plus on, Prenez une grosse louche de power metal. Ajoutez une sauce symphonique à grand spectacle et saupoudrez le tout de quelques épices prog. Faites chauffer en mode épique et servez le tout avec quelques voix féminines. La recette est classique, mais elle nécessite un tournement certain pour ne pas virer à la boursouflure grotesque. Borealis gère son affaire de main de maître et Illusions dépote sa race. Je trouve même que l'influence Evergreen est un peu moins marquante ici. Disons que cet album tourne plus vers le symphonique. Ce qui impressionne sur Illusions, c'est l'énergie débordante dont fait preuve le groupe. Non seulement les mélodies sont imparables, mais elles sont envoyées avec puissance et intensité. On ne peut que se faire embarquer dans l'univers musical. Et puis, il y a l'épique finale de Phantom Silence, enrichi au Nyquitium. Je ne dirais pas jusqu'à dire qu'il justifie à lui seul l'achat, mais il conclut un album déjà remarquable sur une piste franchement enthousiasmante. Alors, oui, Borealis n'est clairement pas le groupe le plus méga top turbo original du moment, mais Illusions prouve de façon flamboyante que ce n'est pas un simple faire-valoir. Je recommande chaudement aux amateurs de powerprop metal et ou de metal symphonique de faire le meilleur accueil à cet album, qui a de bonnes chances de se glisser dans le top de l'année. Et les vieux métalleux, vous vous rappelez d'Angra, un groupe brésilien qui faisait un metal progressif teinté de latino dans les années 90 ? Eh ben, Nova Vita, le premier album de Nova Luna, me balance un peu les mêmes vibrations. Oui, je sais qu'Angra existe toujours, mais ce n'est pas le sujet ici. Nova Luna, c'est une formation italienne, très jeune puisque formée en 2019, et qui propose un metal progressif assez classique. Le groupe dit être également inspiré par la musique de jeux vidéo et d'animé, ce qui n'est pas turbo évident, mais passons. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est grâce à un énième article d'Henry Metal Guy que j'ai découvert Nova Luna, la chronique me vendait le groupe comme étant quelque part entre Dream Theater et Symfony X, et c'est vrai qu'il y a quelques inspirations, mais à vrai dire, Nova Vita n'est pas très prog. Les compositions sont plutôt directes et les fioritures, rares. Cela dit, c'est un groupe qui a des influences prog assez nettes, et qui les incorpore dans des compositions remarquablement entraînantes, simples, mais de bon goût, avec quelques touches latines. En conclusion, je dirais que Nova Vita est un de ses albums qui sont agréables à écouter, mais sans laisser de souvenirs impérissables. Nova Luna propose ici une galette honnête, en guise d'entrée en matière pour un jeune groupe qui débute, et je garderai une oreille attentive sur de futurs albums. Ça fait un petit moment que je suis Scarlyn, et c'est tout naturellement que j'ai précommandé leur nouvel album Silence, tout en me demandant à quelle sauce celui-ci serait. Alors avant de rentrer dans les détails, disons que cette sauce est plutôt bonne. Scarlyn, c'est un groupe français qui existe depuis une bonne dizaine d'années, il se qualifie de métal alternatif, et a souvent évolué musicalement au gré des albums. Sur celui-ci, il a une coloration assez marquée prog métal énervé, quelque part entre TOOL, P9 Salvation et Evergreen. Sous-titrage Société Radio-Canada Nonobstant, les variations stylistiques au gré des albums, l'élément central des compositions de Scarlyn, c'est l'intensité. Et ce Silence ne fait pas défaut sur ce point, c'est du métal tendu, souvent énergique. Le côté prog est plutôt sous-joué, plus dans une coloration des compositions, il y a ça et là, des petites acrobaties musicales en fond, qui, l'air de rien, ajoutent pas mal de cachet au métal de Scarlyn. Après, je dois dire que personnellement, si je trouve que Silence s'écoute très bien, je n'ai pas trouvé grand-chose dans cet album qui m'émoustille particulièrement. Mais bon, c'est probablement un peu moi aussi. Objectivement, avec Silence, Scarlyn livre un album mature, bien foutu, entre métal progressif et métalcore. Il manque peut-être un peu d'originalité, de folie, mais en l'état, je le recommande aux amateurs de métal puissants et tendus. On parlait de revenants, voici un groupe que j'avais quelque peu perdu de vue et qui revient en force dans mes listes musicales. Ce groupe, c'est Fallujah et son nouvel album Empyrean. Fallujah, c'est une formation américaine qui balance un death metal qualifié tour à tour de tech death ou prog death. En d'autres termes, un death metal très technique aux influences atmosphériques et prog. Par pas mal de côtés, c'est un métal plutôt extrême, avec changrolé, surtout, mais pas seulement. La musique de Fallujah, a un certain côté montagne russe, avec des alternances de passages planants et aériens, mélodiques, très techniques à la limite de la démonstration et brutaux. Empyrean joue beaucoup sur ses contrastes. La piste Radiant Ascension, que je vous ai mise en avant, est un assez bon exemple, avec sa succession rapide de séquences variées et le duo avec la chanteuse et compositrice, Tori Lettsler. C'est quelque chose que j'aime plutôt bien, personnellement, mais je comprends que ça en rebute. J'ai cependant l'impression que sur cet album, la musique de Fallujah est plus accessible que sur Dreamless. Peut-être un peu moins intéressante aussi, je n'y retrouve peut-être pas le même degré épique, mais Empyrean est cependant un album impressionnant qui recèle son lot de composition qui dépote. Fallujah y démontre sa maîtrise d'un genre exigeant, à la fois pour les musiciens et pour les auditeurs. Vous êtes prévenus, c'est pas vraiment pour tout le monde. Une intelligence artificielle dans une sonde autonome traverse l'espace pour observer un signal mystérieux. La sonde s'appelle Étrange et, coïncidence, c'est aussi le nom du projet de deux musiciens français qui viennent de sortir leur deuxième album, Énigme. Étrange, c'est donc Vélonne au clavier et des dalles aux guitares à la basse et aussi aux illustrations. Deux musiciens français qui, depuis 2017, proposent une musique instrumentale qu'ils ont baptisée métal progressif cinématique. Comme je l'avais mentionné pour le précédent album, le métal progressif est un genre casse-gueule, surtout un instrumental, et plus encore quand il est le fait de seulement deux musiciens. Pourtant, Étrange réussit le tour de force d'être une fois de plus convaincant, voire enthousiasmant. Il y a dans leur musique un côté maîtrisé, qui rappelle le meilleur de Dream Theater, en instrumental et avec plus de clavier. Mis à part cette influence, qui peut parfois être un peu envahissante, Énigme échappe presque à tous les clichés. À part peut-être sur le très cheesy Eclipse, mais je soupçonne que c'est voulu. Avec Énigme, Étrange réussit donc à transformer l'essai, on pourrait leur reprocher des sonorités un peu trop proches de celles de leur modèle américain, mais honnêtement, c'est mineur. Je ne connais aucun autre groupe qui se livre à ce genre d'exercice. Je vous le recommande, si vous êtes amateurs de prog métal. Encore des revenants, on n'avait plus trop eu de nouvelles de From Who's, le groupe de rock progressif ouzbeck, depuis lors Sodom & Gomorrah en 2013. Mais les voilà qui reviennent très en forme avec The Asymmetric Rules. Fondé il y a un peu moins de 20 ans à Tashkent, From Who's s'était auparavant illustré avec un rock progressif inspiré par le free jazz et les musiques traditionnelles d'Asie centrale. Mais sur cet album, il montre une facette nettement plus rock de leur art, voire métal. 10 ans, c'est long. Ok, ça fait 9 ans, mais c'est long quand même et 10, c'est un chiffre rond. Bref. J'avoue n'avoir que peu de souvenirs de Sodom & Gomorrah, mais je suis à peu près certain qu'il n'avait que peu de points communs avec celui-ci. À l'écoute, j'ai l'impression que From Who's s'est fait une cure de métal progressif ces dernières années, avant de composer The Asymmetric Rules. Certains chroniqueurs mentionnent une proximité avec les compositions les plus barrées de Dream Theater et... y'a de ça. J'y entends également des influences Pink Floyd, des éléments venant d'autres groupes de procs symphoniques à l'ancienne, mais aussi un côté déjanté, furieux, à la limite de l'improvisation dans les nombreux instrumentaux qui parsèment la galette. Dit comme ça, ça peut paraître bordélique. Spoiler, ça l'est. Mais, en apparence seulement, ça reste très maîtrisé et surtout diantrement impressionnant. Sans être très original, la musique de From Who's incorpore de multiples influences rarement entendues ensemble. Le plus gros défaut que je pourrais trouver à The Asymmetric Rules, c'est le côté un peu 70s de la production. C'est assez léger et si ça se trouve, c'est voulu aussi. Pour le reste, From Who's livre ici, ce qui est à mon avis un retour en force très réussi. Je le recommande à tous les amateurs de rock progressif musclé. Depuis le temps que je ne fréquente plus les concerts de Trolls et de Légendes, j'ai un peu perdu de oui la musique folk dans sa variante pas métal. Et particulièrement Faun, qui fait ici l'objet d'un rattrapage via ce nouvel album Pagane. Formation allemande fondée en 1998, Faun propose un Pagan folk, comme le titre l'indique, souvent musclé où se croisent de multiples instruments modernes et traditionnels, ainsi que des voix masculines et féminines chantant en allemand et en anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, j'avais découvert Faun en 2011 au Sustemé Festival et acheté dans la foulée leur album Renaissance. Je n'avoue que je n'ai que peu de souvenirs de leur prestation, ni de l'album. À l'époque, je ne chroniquais pas systématiquement tout ce que j'écoutais. Mais celui-ci d'album, il est très cool. J'avais parlé pour leur concert de Folk à Grand Spectacle et c'est un peu le cas ici. Un peu, mais pas que. S'il y a pas mal de titres qui flirtent avec le métal de façon plus ou moins poussée, il y a aussi plusieurs pistes beaucoup plus traditionnelles. Personnellement, si j'ai tendance à préférer les pistes qui remuent, les autres sont très bien aussi. Au reste, il n'y a à peu près rien à jeter dans ce Pagan. Tout au plus pourrait-on lui reprocher un côté très lisse, très propre sur lui, ça sent pas vraiment l'humus et les peaux fraîchement tannés. Je serais probablement passé à côté de Pagan s'il n'avait pas été chroniqué par Prog Female Voices et ça aurait été dommage. Sans être exceptionnel, Fawn livre sur cet opus du Pagan Folk de qualité que je recommande aux amateurs du genre. Le t-shirt de ce mois, c'est celui de Magoyon que j'ai reçu ce matin même. J'avais oublié qu'il faisait partie de l'après-commande. Il était d'ailleurs accompagné d'une blinde de goodies très cool. ... Et c'est tout pour ce mois-ci. Un épisode un peu plus normal en termes de format, même si je me suis aperçu après coup avoir inclus dans le précédent l'album de Blind Guardian que j'avais chroniqué le 1er octobre. Oups. Pour une raison qui m'échappe un peu, cet épisode de septembre a d'ailleurs fait un véritable carton. Toute proportion gardée, bien sûr, mais avec plus de 400 vues en deux semaines, c'est trois fois plus qu'un épisode moyen en un seul mois. Si vous suivez le blog, vous avez peut-être vu que j'ai changé deux, trois trucs dans le référencement, mais je doute que ça ait pu avoir un tel impact. En supplément du nombre de vues, il y a aussi une palanquée de gens qui sont abonnés. Alors, d'abord, bienvenue à eux, puisqu'ils sont toujours à l'écoute. et si vous n'êtes pas encore abonné vous-même, n'hésitez pas, vous saurez avant presque tout le monde quand sortent les nouveaux épisodes. Je vous rappelle que ces vidéos sont le résumé mensuel de mes chroniques musicales. Vous pouvez les retrouver sur YouTube et sur Peertube, les vidéos donc. Les chroniques originelles, elles, sont publiées sur mon blog, blog à part, sur herdorin.org. Vous pouvez également les retrouver sur la page Facebook et sur le compte Instagram de Radio Herdorin. Vous avez toutes les indications, tous les liens et plus encore dans la description de cette vidéo. On se retrouve le mois prochain pour l'épisode mensuel, mais avant ça, j'aurais certainement un, voire deux live reports. D'une part, Eternal Flight, le groupe de Power Metal local, passe le 19 novembre à Taunay, et d'autre part, le Null Band, groupe médiévo-chaotico-débile au Roliste qui passe début décembre à Montaix. Si vous êtes dans le coin, ça me fera plaisir de boire une bière avec vous. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, soutenez les scènes locales et continuez à écouter de la musique plein. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501